On met plus vers le haut ou on laisse plus vers le... Nawel est artiste plasticienne, diplômée des beaux-arts en Algérie et art-thérapeute en France. Elle encadre ici un groupe de jeunes de Vaud-en-Velin en banlieue de Lyon. Au parc de Miribel-Jeunage, se construit une œuvre éphémère, pas comme les autres. Imaginez une araignée avec tous les déchets que les jeunes ont ramassés ce matin. Et voilà, c'est très ludique. Et on le fait dans le but de la sensibilisation à l'environnement et à tout ce qu'on trouve et redonner vie une deuxième fois, juste pour un petit moment, à tous ces déchets qui sont jetés. D'essayer d'associer à chaque déchet... De l'art, mais aussi des jeux pour apprendre la durée de vie des déchets dans la nature. Cette initiative est portée par l'association Rendossage. Au départ de simples randonnées pour ramasser, les détritus étaient organisés, puis le concept s'est étoffé. L'idée de faire des œuvres d'art en déchets nous est venue pour valoriser l'action de nettoyage, l'action de ramassage de déchets, qui n'est pas très motivante au départ, surtout pour des jeunes. Et du coup, on a trouvé cette idée de faire des œuvres éphémères, faire du land art. Équipés de pinces, de sacs poubelles et d'aimants pour les capsules de bière et autres objets métalliques, les jeunes sont divisés en deux équipes. Objectif, faire la plus grosse récolte. On a ramassé des mégots, des bouteilles en plastique, un peu tout type de déchets. Surtout, ce qui m'a étonnée, c'est un réproviseur, sûrement de camions. Alliés art, pédagogie et écologie, l'idée est de plus en plus sollicitée par des structures s'occupant des jeunes et des publics sensibles. 86 kilos de déchets ont été ramassés lors de cette journée, plus de 12 tonnes depuis le lancement du projet en janvier 2019. 80 kilos d'œufs. 80 kilos d'œufs.